Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur notre chaîne. Nous sommes maintenant à l'ère numérique où de plus en plus d'entreprises innovantes voient le jour. L'industrie de l'impression est l'une de ces industries qui n'a cessé d'innover en ciblant plusieurs secteurs. Saviez-vous que l'industrie de l'impression est allée jusqu'à imprimer sur de la nourriture ? C'est-à-dire imprimer avec de l'encre comestible et cette innovation a réellement transformé l'industrie alimentaire pour la rendre excitante et divertissante. Je vous présente aujourd'hui 10 idées de business d'impression que vous pouvez démarrer en Afrique et gagner de l'argent. Certaines sont assez nouvelles mais d'autres sont des idées que vous connaissiez déjà et qui ont juste été améliorées. Je commencerai donc par les idées les plus innovantes pour ensuite passer aux idées plus classiques qui ont été modernisées. Mais avant de commencer, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne, liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Une fois que c'est fait, retrouvons-nous dans quelques secondes pour la suite. Avant de commencer, il est important de savoir qu'il existe 4 principaux types d'imprimantes. Nous avons les imprimantes thermiques, les imprimantes laser, les imprimantes à jet d'encre et les imprimantes tridimensionnelles, c'est-à-dire les imprimantes 3D. Le premier business d'impression dont je vais parler concerne la machine d'impression d'encre. Il s'agit d'une machine d'impression avec un boîtier en métal qui peut être utilisé à la maison ou dans un salon. Elle peut imprimer n'importe quel motif sur vos ongles et est parfaite pour un service personnel car vous pouvez le faire vous-même. Il vous suffit d'entrer une image HD que vous avez peut-être téléchargée depuis Pinterest ou Google et vous pouvez l'appliquer directement sur vos ongles. Elle est très adaptée au salon car elle vous fait gagner beaucoup de temps. Imaginez le nombre d'ongles et de clients que vous pouvez servir avec une telle machine. Pour quelqu'un qui servait peut-être 3 à 4 clients par jour avec une telle machine, vous pourriez en servir même 10, 15, 20, voire même plus encore. Car comme je l'ai dit, cette machine est rapide et vous fait gagner du temps. La prochaine machine dont nous allons parler est une imprimante qui imprime sur la nourriture le café. C'est une mini imprimante qui imprime ce que vous voulez sur la nourriture, que ce soit du café, en utilisant une encre comestible. Les gens l'utilisent pour imprimer des mots sur leur nourriture. Vous pourriez voir des mots comme je t'aime, bienvenue chez toi, félicitations et bien d'autres, ce qui permet de rendre l'expérience de consommation excitante. Vous pourriez également imprimer des choses comme des fleurs, des symboles, des logos, voire même des mèmes. En gros, tout ce que vous aimeriez voir sur votre nourriture, vous pouvez l'imprimer avec cette imprimante car l'encre est complètement comestible et sans danger pour la consommation. Et cela nous amène à l'imprimante suivante qui est l'imprimante de décoration de gâteau. Ces imprimantes impriment également ce que vous voulez sur votre gâteau. Elles font parfaitement le glaçage du gâteau, en particulier les machines comme les imprimantes jet d'encre Canon et les imprimantes Epson. Ces imprimantes sont donc en fait parfaites pour imprimer sur un gâteau. Elles sont sues pour la nourriture et l'encre qu'elles utilisent est de bonne qualité. Ensuite, nous avons l'imprimante de tasse de café. C'est cette imprimante qui est utilisée pour créer des tasses de café personnalisées que les gens offrent souvent à leurs proches en cadeau. Ensuite, une autre liste, nous avons les imprimantes 3D. Ce sont ces imprimantes qui peuvent réellement transformer une image seconde en un objet 3D. Beaucoup de gens utilisent ces imprimantes pour transformer des images secondes en objets 3D et gagner de l'argent. Passons au suivant qui concerne les imprimantes DTF. Ce sont des imprimantes qui sont utilisées pour imprimer des choses comme les t-shirts que nous imprimons souvent pour diverses raisons, les fêtes de naissance, les fêtes de mariage, des anniversaires et bien d'autres choses encore. Donc les imprimantes DTF impriment sur divers tissus. Elles peuvent imprimer sur du coton, du nylon et du polyesterne. Elles produisent de beaux designs et elles produisent des graphiques étonnants et durables. Maintenant, nous allons parler de certains imprimantes que vous devez déjà connaître. Mais avant cela, veuillez déjà liker cette vidéo. Passons maintenant à l'élément suivant de notre liste qui concerne l'imprimante à écran. Comme son nom l'indique, cela concerne l'impression à l'écran. Si vous ne saviez pas ce que c'est, c'est une technique utilisée pour créer des affiches et des œuvres artistiques sur une toile. Parfois, vous allez chez quelqu'un et vous voyez de belles affiches ou œuvres d'art magnifiquement encadrées. Elles sont réalisées par des imprimeurs à écran. Ce que fait l'imprimeur à écran, c'est qu'il transfère des pochoirs de dessin sur des surfaces planes en utilisant un écran en maille, de l'encre et une raclette. En général, les matériaux les plus couramment imprimés à l'écran sont le tissu et le papier. Mais avec l'utilisation d'une encre spéciale, vous pouvez également imprimer sur des choses comme le plastique, le métal, le bois et même le verre. Ensuite, nous avons des imprimantes laser. Ces imprimantes utilisent un faisceau laser pour produire des textes et des graphiques de haute qualité sur du papier. Elles fonctionnent en transférant le toner ou réserve d'encre sur le papier en combinant le toner chargé électrostatiquement, un diffuseur chauffé. Et l'un des avantages de l'imprimante laser est le fait qu'elle a une vitesse d'impression élevée, ce qui la rend idéale pour les documents textuels et graphiques lourds. Et elle produit également des impressions nettes et précises. Un autre avantage est qu'elle est plus fiable et nécessite moins d'entretien par rapport aux autres types d'imprimantes. Ensuite, nous avons les imprimantes LED ou imprimantes LED. Ce sont des imprimantes d'ordinateur qui utilisent la lumière LED pour créer une image sur le tambour de l'imprimante, encore appelée tambour d'imagerie. Ces imprimantes sont souvent utilisées dans nos maisons, bureaux, secrétariats ou services de documentation. Ensuite, nous avons les imprimantes numériques. Ces imprimantes fonctionnent de la même façon que les imprimantes LED, en imprimant des images numériques sur différents supports. Il existe de nombreuses imprimantes numériques disponibles et je vous encourage à faire des recherches supplémentaires pour en savoir plus sur ces imprimantes. Et si vous souhaitez maximiser le potentiel de ces business en créant une forte présence en ligne et en atteignant efficacement votre public cible, alors je vous invite à suivre notre formation en marketing digital. Si vous avez vraiment l'ambition de tirer la meilleure partie de ces opportunités entrepreneuriales en Afrique, ne manquez donc pas l'occasion de perfectionner vos compétences en marketing digital. Sur ce, en attendant nos prochaines vidéos, likez et gardez le sourire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501